Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi j'en ai ras-le-bol des termes techniques. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis ça, pourquoi je lance ce sujet. Et je vous laisse surtout en débattre parce que je sens que je ne vais pas me faire que des copains avec cet épisode-là. Alors, pourquoi je dis ras-le-bol des termes techniques ? Simplement parce que je réagis un peu à ce que j'ai constaté depuis un certain temps déjà. Alors, ça vient de la photo numérique beaucoup, mais je trouve qu'il y a une accentuation ces derniers temps. Je l'ai vu beaucoup dans le groupe Facebook également de Nikon Passion où il y a beaucoup de photos qui sont déposées. Et beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vous engage à aller vous inscrire sur le groupe. Il y a un accès privé, mais vous faites une demande d'inscription et puis je les valide une à une. Je vous mets le lien dans la description. Et je vois beaucoup de gens demander des informations techniques, employer des termes techniques à tout va, à bon ou pas escient. Et ce n'est pas toujours la meilleure des choses à faire. Alors, j'avais commencé à réagir un petit peu sur les données EXIF dans l'épisode précédent. Mais là, je voulais vraiment intervenir sur tous les termes techniques. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Simplement parce que j'aurais envie de vous poser la question. Quand vous faites des photos, est-ce que vous pensez que vous faites de la technique ou que vous faites de la photographie ? Vous allez me dire, oui, mais la photographie, c'est technique, certes, mais c'est aussi un art. Donc, je pense que c'est quand même plus sympa d'avoir en tête le côté artistique que le côté technique ou technologique. Quand j'entends des photographes me dire, tu sais, j'étais à tel endroit, j'ai pris la focale machin avec l'ouverture truc, parce que derrière, je fais un bokeh avec une exposition multiple qui va me permettre de faire une fusion HDR dans un logiciel qui va gérer le bracketing pour faire un je ne sais pas quoi. Stop. Stop. Moi, quand j'entends ça, pour moi, ce n'est pas un discours de photographe, c'est un discours de technicien qui se fait plaisir à employer des termes techniques dans des phrases qui n'ont pas un grand rapport avec la photographie, des termes qu'il maîtrise plus ou moins bien. Alors, surtout, je ne vise personne, ne le prenez pas pour vous personnellement, mais souvent, je vois quand même des phrases dans lesquelles on sent que celui ou celle qu'il a postée n'a pas nécessairement bien maîtrisé l'utilisation du terme au bon moment. Donc, je me dis quand même, là, il y a peut-être une réaction à avoir face à cet excès de technique et de technologie qui nous envahit au quotidien. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que quand vous en êtes à faire des photos, eh bien, c'est votre vision que vous devriez mettre en avant plutôt que les aspects techniques. Les aspects techniques, il faut bien sûr les maîtriser, il faut avoir les bases de la technique, il faut comprendre tout ça, il faut que ça devienne un réflexe. Mais tout ça, ça s'apprend en une journée, une guerre plus en photographie, et puis le reste, après, c'est de la pratique, c'est cultiver son oeil, c'est la culture personnelle que l'on a, mais c'est plus vraiment uniquement de la technique et de la technologie. Quand vous êtes face à un joli sujet et que vous voulez le photographier, est-ce que vous vous dites, tiens, je vais faire un bokeh ? Non, vous vous dites, tiens, j'espère, vous vous dites, tiens, je vais prendre ce sujet-là, et puis, je vais plutôt l'isoler de l'arrière-plan, et puis donc, voilà, vous réglez votre appareil pour faire comme ça. Mais ce n'est pas la technique qui devrait arriver comme la source première d'inspiration. Ou alors, vous êtes en train de faire un exercice bien particulier, et vous dites, tiens, j'apprends à faire du flou d'arrière-plan, ou je ne sais pas quoi, mais c'est un autre exercice. Je pense que comprendre les termes et les notions techniques, c'est important, mais que ça devrait surtout vous permettre de mettre en place une vision personnelle, de traduire vos émotions. J'en ai beaucoup parlé dans tous les mails que je vous ai envoyés depuis quelques mois, toute la série sur la créativité que j'envoie chaque dimanche. Et tout ça, c'est important, mais ce que je voudrais surtout qu'il ressorte de tout ça, et une fois de plus, je ne suis pas là pour créer des débats sur la technique ou pas la technique, mais plus pour vous insister à réfléchir sur votre pratique, c'est de vous dire, quand vous êtes face à une situation, essayez d'avoir plutôt la vision du photographe créatif que la vision du technologue qui se fait plaisir avec les fiches techniques et le matériel photo. Bien sûr qu'il est important de maîtriser ces aspects techniques, mais on ne peut pas tout justifier par la technique pour faire tout et n'importe quoi. J'ai vu en particulier quelques photos récemment, déposées par des lecteurs, et une fois de plus, je n'accuse personne. Mais il faut bien que j'utilise des exemples vus. Et dans ces photos, les photos avaient très sincèrement, je vais être peut-être un petit peu méchant, mais ces photos n'avaient pas franchement d'intérêt au sens photographique, il n'y avait même rien à voir sur les photos, et la personne se posait la question de dire, enfin posait la question de dire, qu'est-ce que vous pensez de ces photos-là ? Alors sincèrement, il y a des photos, on ne peut rien en penser, parce que déjà, on ne comprend pas la photo. Moi, il y en a une ou deux, je regardais, je n'ai pas vu de quoi ça parlait. Enfin franchement, il n'y avait rien qui attirait ma conscience, mon inconscience, ou tout ce que vous voulez, pour me dire, tiens, il a photographié ça, ou elle a photographié ça. Je ne comprenais rien à la photo. Donc quant à faire un commentaire, à part de dire, je ne comprends rien, c'est un peu méchant, mais vraiment, c'est réaliste. Eh bien, je ne pouvais pas dire autre chose. Et puis, en fait, de discussion en discussion, parce que manifestement, je n'étais pas le seul, la personne qui avait posté cette photo-là, cherchait à voir si son effet bokeh, parce que c'était le sujet, eh bien, si son effet bokeh était réussi. Mais très sincèrement, je vais être un peu dur, mais on s'en foutait. Le problème n'était pas de savoir si l'effet bokeh était réussi, le problème était de dire que la photo, elle ne parlait à personne, elle ne montrait rien, elle n'avait pas de sens créatif. Je réalise que je suis un petit peu dur, là, mais sincèrement, c'était ça. Donc souvent, malheureusement, je vois des images comme ça, où, en toute bonne foi, la personne cherche à avoir un retour sur sa photo. Mais c'est logique, je ne vous en veux pas pour ça. Bien au contraire, parce que je suis le premier à vous dire, demandez des retours. Mais quand la photo a été faite dans le seul intérêt de valider un point technique ou pas, ça n'a aucun sens. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez de cet épisode-là, c'est que quand vous faites une photo, faites-la déjà pour vous faire plaisir. Montrez ce que vous avez vu. Et essayez de mettre en valeur l'émotion que vous avez pu ressentir, de mettre en valeur votre sujet. Vous voulez donner un côté, un caractère créatif à la photo, utilisez un effet technique ou un autre, bien évidemment, mais n'attendez pas un retour sur cet effet-là. N'attendez pas quelqu'un qui vous dirait « Oui, ton effet bokeh est réussi ». Attendez plutôt quelqu'un qui va dire « Ah tiens, cette photo me parle, parce que ce sujet qui se détache par rapport à un environnement, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de dire « Ah oui, tiens, ton ouverture est bien choisie ». On s'en fout de ces termes techniques-là. Alors voilà, je vais faire un épisode un petit peu plus court. Aujourd'hui, je suis toujours un peu, pour vous dire, j'ai fait trois fois cet épisode-là parce qu'il y a le rhume qui s'est mis par-dessus, donc les deux premiers, j'ai effacé. Mais voilà, je vous laisse réagir à ça. J'ai conscience que ça risque d'être un petit peu polémique, mais ce n'est pas grave, j'assume mon choix du moment. Je continuerai, moi, à vous parler de termes techniques de temps en temps, parce que j'ai aussi ce rôle d'éducation, donc bien sûr qu'on ne peut pas passer totalement à côté. Mais je voulais vous laisser aujourd'hui sur cette réflexion-là, et puis vous inciter, vous savez qu'en début d'année, comme ça, je vous incite à pratiquer la photo. Donc, essayez d'avoir plutôt cette vision créative, photographique, qu'en permanence, cette vision technique, quel focal, quel objectif, quel boîtier, quelle taille de capteur, et ainsi de suite. C'est important, mais il n'y a quand même pas que ça dans la vie du photographe. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, malgré le rhume. Je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne YouTube, en cliquant sur le logo qui est là, sur la page Facebook, c'est là-haut, et par mail, parce que c'est le meilleur moyen, c'est par là. Je vous mets les infos qui vont bien dans la description de la vidéo. Ça vous rends compte de recevoir chaque semaine un mail avec les nouveautés de la semaine sur le site, les nouveautés du monde de la photo. Je vous mets un petit article qui n'est pas publié, qui est destiné aux destinataires de la newsletter, et puis dans lequel je vous parle un petit peu photo aussi, c'est un peu plus personnel. Et pour ma part, je vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt !